Y'a tout le monde c'est Trénoxtrono j'espère que vous allez bien les gars en tout cas ça va super on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars je suis extrêmement content de revenir enfin sur la chaîne youtube Trénoxtrono vous m'avez manqué les gars j'espère que vous je vous ai manqué on reprend les pronostics de plus belle et on va essayer de faire du sale comme avant les gars franchement vous m'avez manqué ça m'a manqué de faire des pronostics J'ai pas eu le temps c'est les derniers temps franchement je suis vraiment désolé j'ai d'autres choses à faire et j'ai pas trop le temps de faire des vidéos mais là on va essayer de reprendre les pronostics comme avant les gars donc dites moi dans les commentaires les gars si vous êtes content que ça reprenne et on va essayer d'atteindre le plus rapidement possible les 10 000 abonnés si j'avais continué normalement on serait déjà à 10 000 abonnés on est à 7000 les gars on va essayer d'atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible N'hésitez pas à partager les vidéos à liker et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo donc premier pronostic ça sera pour demain évident les 6 pronostics du jour pour demain donc le premier pronostic ça sera Moldavie contre le Kazakhstan en ligue des nations relégation mais du coup n'oubliez pas de partager des vidéos de les liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo premier pronostic Moldavie contre le Kazakhstan juste après ça Du coup premier pronostic Moldavie contre le Kazakhstan en ligue des nations relégation la code de la Moldavie est donnée à 2-4-1 le match nul à 3-95 et la code de Kazakhstan à 2-95 sur les 3 derniers matchs de la Moldavie ses 3 défaites ils perdent 4-0 contre la Corée du Sud perdu 2-3 contre l'Ouganda et perdu 4-1 contre l'Autriche Du côté du Kazakhstan c'est une victoire de défaite ils gagnent 1-0 contre le Tajistan ils perdent 8-0 contre la France et perdu 0-2 contre la Finlande donc sur ce match je vais jouer le moins de 2-5 buts dans le match la code est à 1-40 le match commence à 18h Deuxième match ça sera la Nouvelle-Zélande contre la Nouvelle-Calédonie en éliminatoire de la Coupe du Monde Océanie dans le groupe B Donc la Nouvelle-Zélande est donnée à 1-15 le match nul à 6-40 et la code de la Nouvelle-Calédonie à 13 sur les 3 derniers matchs de la Nouvelle-Zélande ses 2 victoires une défaite Il gagne 4-0 contre le Fidji, gagné 0-1 contre la Nouvelle-Guinée et perdu 3-1 contre la Jordanie du côté de la Nouvelle-Calédonie ses 3 défaites 1-0 contre la Nouvelle-Calédonie, 1-2 contre Fidji et 2-1 contre la Nouvelle-Zélande donc au classement la Nouvelle-Zélande est actuellement premier du groupe La Nouvelle-Calédonie 4ème sur ce match je vais jouer le plus de 1,5 but dans le match donc au moins 2 buts dans le match La cote est à 1-35 le match commence à 18h Troisième match ça sera l'Italie contre la Macédone du Nord à l'éliminatoire de la Coupe du Monde les playoffs demi-finales La cote de l'Italie est donnée à 1-20 le match est à 7-50 et la cote de la Macédone du Nord à 18 Sur les 3 derniers matchs de l'Italie c'est 2 matchs nuls une victoire ils font 0-0 contre l'Irlande du Nord 1-1 contre la Suisse et gagné 2-1 contre la Belgique du côté de la Macédone du Nord c'est 2 victoires une défaite Ils gagnent 3-1 contre l'Islande, gagné 0-5 contre l'Arménie et perdu 0-4 contre l'Allemagne Donc sur ce match je vais jouer le plus de 2,5 buts dans le match la cote est à 1-55 le match commence à 20h45 Quatrième match ça sera le Portugal contre la Turquie la cote du Portugal est donnée à 1-40 le match est à 5-10 et la cote de la Turquie à 8-50 Trois derniers matchs du Portugal c'est une défaite, un match nul, une victoire Ils perdent 1-2 contre la Serbie, font 0-0 contre l'Irlande et 5-0 gagné contre le Luxembourg du côté de la Turquie c'est 3 victoires Ils font 1-2 contre le Monténégro, 6-0 contre Gibraltar et 1-2 contre la Lettonie Donc sur ce match je vais jouer le Portugal gagnant la cote est à 1-40 le match commence à 20h45 Cinquième match ça sera la Suède contre la République Tchèque, la cote de la Suède est donnée à 2 Le match nul à 3-25 et la cote de la République Tchèque à 4-15 Sur les trois derniers matchs de la Suède c'est deux défaites, une victoire, ils perdent 1-0 contre l'Espagne Perdue 2-0 contre la Géorgie et gagné 2-0 contre la Grèce Du côté de la République Tchèque c'est 3 victoires, 2-0 contre l'Estonie, 7-0 contre le Koweït et 0-2 gagné contre la Bielorussie Donc sur ce match je vais jouer le plus de 1,5 but dans le match, la cote est à 1-35, le match commence à 20h45 Et pour le dernier match ça sera un match amical, l'Ecosse contre la Pologne, la cote de l'Ecosse est de la 2-40 Le match nul à 3 et la cote de la Pologne à 2-95 Sur les trois derniers matchs de l'Ecosse c'est 3 victoires, 2-0 contre le Danemark, 0-2 contre la Moldavie Et 0-1 contre l'Île Ferroé du côté de la Pologne, c'est une défaite de victoire, ils perdent 1-2 contre la Hongrie Gagné 1-4 contre l'Andorre et 0-1 contre l'Albanier Donc sur ce match je vais jouer le plus de 1,5 but dans le match, la cote est à 1-35, le match commence à 20h45 Donc voilà les gars c'est terminé, premier 6 pronostics du jour pour demain, donc le 24 du 3 2022 J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on en caissera N'oubliez pas de partager les vidéos, de les liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo les gars, merci et ciao bye Musique